Générique C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusez à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, LVMH, taille patron qui s'impose comme la star mondiale du luxe. Une position que LVMH détient déjà depuis longtemps et qui se confirme avec la publication de la croissance trimestrielle des ventes de LVMH. Une croissance organique de 17%, largement au-delà des attentes des analystes. La division mode et maroquinerie la plus importante pour LVMH avec les marques Louis Vuitton ou encore Christian Dior affiche une croissance de 18% même sur ce premier trimestre 2023. Dont environ 20% de croissance sur le marché chinois après la réouverture sanitaire initiée en Chine en fin d'année dernière. Bref, tout va bien pour LVMH, y compris sur le plan boursier puisque le titre progresse largement aujourd'hui de plus de 4% à mi-séance. Le titre LVMH qui gagne désormais quasiment 30% depuis le 1er janvier et qui met évidemment le CAC 40 sur orbite. Tout le secteur du luxe est entraîné par LVMH et quand on prend les 4 fantastiques LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, on compte pour 20-25% peut-être de poids au sein de l'indice parisien et donc le CAC 40 continue de se distinguer favorablement par rapport à d'autres indices mondiaux et européens. On le voit aujourd'hui avec une hausse de 1% à la Bourse de Paris. Quand les autres marchés sont beaucoup plus mitigés à ce stade en Europe, le CAC 40 qui bat ainsi de nouveau record à plus de 7 450 points largement. Désormais on est arrivé à monter jusqu'à 7 481 points précisément au démarrage de cette séance parisienne. Voilà donc pour la toile de fond du moment sur les marchés. Autre mouvement notable du côté des devises, c'est l'euro qui franchit le seuil de 1,10$ et qui semble s'affranchir même peut-être désormais de ce seuil de 1,10$. conséquence d'une réserve fédérale américaine qui aura sans doute beaucoup moins d'appétit pour continuer de monter ses taux au-delà de sa prochaine réunion fixée les 2 et 3 mai prochains quand le marché estime que la banque centrale européenne sera elle sans doute condamnée à continuer de monter encore ses taux au-delà de sa prochaine réunion du mois de mai. Donc le différentiel, la divergence va sans doute se creuser entre la Fed et la BCE à partir du mois de mai et l'euro dollar l'anticipe donc avec un niveau au-delà de 1,10$ aujourd'hui. Deux invités en plateau avec nous pendant cette demi-heure pour évoquer les sujets macro et de marché du moment. Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonjour et bienvenue Stanislas. Bonjour. Et Jean-Jacques Oana avec nous également en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Jean-Jacques dans le sillage du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mars qui a été publié hier. La question est est-ce que la Fed a remporté la bataille contre l'inflation ? Alors il est de bon ton de le dire. Je rappelle que l'inflation globale était à 9% en annuel sur une année glissante en 2022, mi-2022 et qu'aujourd'hui on est à 5%. Et donc quand on observe la dynamique de l'inflation sur les derniers mois, en fait il est de bon ton de dire que ça y est on a gagné. Il y a certains indicateurs qui peuvent l'étayer. Je vais les parcourir un peu pour finalement comprendre cette thèse. On a vaincu l'inflation. Le deuxième indicateur qu'on pourrait voir aussi c'est que certes l'inflation cœur ralentit moins, elle est un peu plus élevée, elle est un peu plus persistante mais elle est à 5,9. Donc là aussi on a un ralentissement. Et puis... 5,6. 5,6. Je crois. Oui, oui, tout à fait. Non mais on en est à chercher quand même les dixièmes aujourd'hui. Voilà, exactement, on en est là. Et puis on a d'autres indicateurs comme la baisse des agrégats monétaires. Par exemple l'indicateur M2 d'agrégats monétaires à peu près, pas tout à fait global mais assez global aux Etats-Unis, est à moins 2,5 sur une année glissante. C'est le plus bas niveau depuis l'après-guerre. Et donc cela reflète aussi le fait que finalement les banques commerciales américaines ont été touchées par l'alerte de crise financière qu'on a connue début mars avec les faillites simultanées de deux banques américaines, SVB, Signature Bank, plus la faillite et le sauvetage en fait de ces banques et des déposants mais le sauvetage de crédits suisses en Europe. Et bien finalement cette alerte de crise financière annonce, augure d'un resserrement du crédit. Donc le resserrement du crédit, la baisse des agrégats monétaires, la baisse de l'inflation récente sur les derniers mois laissent penser que voilà, qu'on a gagné, que les banques centrales et notamment la Fed qui est peut-être précurseur dans le cycle par rapport à la Banque Centrale Européenne ont gagné leur lutte contre l'inflation. Et puis alors ce qui est assez intéressant c'est que maintenant on peut regarder l'antithèse de ce constat et finalement de voir qu'il y a des indicateurs qui nous laissent penser que l'inflation pourrait durer, pourrait s'inscrire dans la durée et non pas revenir facilement à 2%. Le premier indicateur c'est finalement les matières premières. Et là là-dessus on voyait que l'or, les métaux précieux étaient repartis à la hausse qui finalement nous disent que les banques centrales peut-être arrivent en fin de cycle sur la hausse de taux. Je parle principalement de la réserve fédérale. Sur la BCE c'est un peu moins le cas. Mais sur la réserve fédérale on va dire qu'ils sont en avance et finalement ils auraient été au terme de leur resserrement monétaire. Eh bien compte tenu de ce constat ce qu'on voit c'est la hausse des métaux précieux, l'or au-dessus de 2000 dollars, la hausse aussi d'autres métaux précieux. Et puis on pourrait même parler dans un contexte plus général de la hausse des autres monnaies alternatives, le bitcoin aussi qui est à 30 000 dollars, qui est revenu et qui s'inscrit dans une défiance géopolitique pour le dollar j'allais dire. Et de manière générale pour les devises fiduciaires, c'est-à-dire une recherche d'alternatives. Donc on ne va pas développer ce constat mais il est important. Et le bond de l'or ou des cryptos et du bitcoin coïncide effectivement parfaitement avec l'accident SVB. Est-ce que ça a déclenché comme anticipation d'un statu quo ou d'une pause imminente de la réserve fédérale américaine ? Donc il y a l'argument monétaire, premier argument. Deuxième argument, il y a l'argument des matières premières sur le physique. Et là il y a eu un tournant, c'est la décision de l'OPEP+, de réduire sa production de 1 million de paris le jour. Ça a permis au pétrole de regagner 10 dollars à peu près dans toute la séquence puisqu'on n'était pas loin finalement de casser des niveaux vraiment techniques préoccupants sur le pétrole qui étaient finalement concomitants avec ce qu'on connaît des autres récessions, c'est-à-dire le pétrole comme en 2008. En fait le pétrole finalement part en bear market et avec dans un scénario très déflationniste. Et bien on vient d'écarter ce scénario puisque finalement dans cette politique non coopérative, on peut la qualifier comme telle, et bien finalement on a le pétrole qui revient pas loin des 90 dollars en Europe, le Brent est à 88 dollars. Et au-delà même du pétrole on peut dire que finalement les métaux de base résistent bien, on voit que le cuivre se comporte pas trop mal, on voit que les matières premières agricoles n'ont pas fini leur marché haussier, je pense notamment au soja qui est assez précurseur. Et donc si on met dans une perspective l'ensemble des matières premières, je mets le gaz naturel de côté qui est un cas vraiment particulier, et bien finalement on a un scénario qui est plutôt haussier, un alignement des planètes plutôt favorable à l'ensemble des matières premières sur le physique. Donc ça c'est le deuxième argument, l'argument des matières premières, l'argument physique. Et finalement le troisième argument c'est de dire que, de regarder ce qui se passe sur le marché de l'inflation. Les obligations d'indexation à l'inflation. Et là encore on a le 5 ans dans 5 ans qui est l'inflation à long terme anticipée par le marché, qui reste élevée et qui n'a pas recédé malgré les indicateurs économiques plutôt encourageants. Ce qui veut dire que finalement les anticipations du marché s'ancrent sur une inflation largement sur le long terme, largement supérieure à 2. On va dire que l'inflation long terme elle est plutôt 3 que 2. Dit autrement, une majorité d'investisseurs pense que la Fed n'ira pas jusqu'à ramener l'inflation à 2% strictement comme elle le laisse entendre aujourd'hui. C'est probablement le message que nous envoient les marchés monétaires comme les devises alternatives, l'or, le bitcoin, également les marchés de matières premières. C'est que finalement les banques centrales n'ont pas gagné leur bataille contre l'inflation. Les banques centrales sont confrontées à un trilème d'incompatibilité qu'on va décrire et qui est complexe à résoudre. Le premier objectif c'est la lutte contre l'inflation. Le deuxième objectif c'est finalement instaurer, enfin réussir à obtenir un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. Donc pas une récession forte mais une récession douce. Et le troisième objectif c'est assurer la stabilité financière. Et on a vu que cet objectif était important. Finalement les faillites successives... Il n'y a pas de stabilité des prix sans stabilité financière. Absolument. Et on voit que c'est un trilème d'incompatibilité. Qu'elles devront sacrifier un des deux objectifs. C'est l'inflation ou la croissance. Et maintenant ils sont dos au mur. C'est ça finalement le message de l'or sur les marchés. C'est que les banques centrales sont dos au mur. L'un des deux objectifs va être sacrifié. Et le marché semble parier finalement sur le sacrifice de l'inflation au bénéfice d'une croissance un peu plus élevée que celle qui aurait été obtenue en allant jusqu'au bout finalement de l'objectif de la lutte contre l'inflation. Parce que le marché imagine que c'est la meilleure option possible. Que c'est la manière optimale de résoudre ce triangle d'incompatibilité. Une inflation qui serait peut-être 3% autour plutôt que 2%. C'est le principe de réalité. Mais pas supérieur à 4%. Ce qui s'est passé finalement quand il y a eu les faillites successives américaines puis le sauvetage de crédit suisse. C'est qu'on a eu une réinjection monétaire des banques centrales et surtout de la Fed. Et on a vu les bilans de la Fed réaugmenter de manière vraiment significative. Parce que les banques venaient demander de la liquidité. Absolument. Je sais que les conséquences sont les mêmes que le gonflement du bilan laisse penser que ça peut être... C'est pas l'intention d'un QI mais le résultat est le même. Voilà. Le résultat est le même. Et c'est ça qu'il faut retenir finalement. Et c'est ce que le marché des métaux précieux ont retenu. C'est que finalement, le principe de réalité amène les banques centrales à sacrifier un objectif du trilemme. A savoir la lutte contre l'inflation. Alors cependant, le marché obligataire qui a des anticipations de baisse de taux extrêmement ambitieuses, j'allais dire. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis pour l'année qui vient. Même en Europe avec des inversions de courbe qui sont vraiment très importantes. Aux Etats-Unis, on est sur une inversion de courbe qui est à peu près, en tout cas sur le court terme, qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Eh bien, sont ambitieuses, sont trop ambitieuses. C'est-à-dire que les banques centrales seront amenées finalement à ajuster à des petits ajustements monétaires de 25 points de base, des petits réglages monétaires. Mais aujourd'hui, ne pourront pas baisser les taux. On ne renversera pas les hausses de taux. Absolument pas. C'est ce que nous disent aussi finalement, c'est ce que nous disent les indicateurs de baisse du dollar. Aujourd'hui, de défiance sur le dollar et de hausse des matières premières. Pour conclure, et avant de passer la parole à Stanislas dans la deuxième séquence, est-ce que ce n'est pas le scénario le plus marqué de positif possible ? Alors, à court terme, oui. À court terme, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les marchés boursiers. Finalement, on voit des marchés boursiers qui, de manière disparate, applaudissent ce scénario. Vous l'avez rappelé avec un CAC 40 qui est en tête de toutes les bourses mondiales et notamment européennes, avec les marchés européens qui sont leaders, une fois n'est pas coutume. Des marchés dollarisés qui s'en sortent bien, tout simplement parce que la baisse du dollar les favorise. Et donc, on pourrait avoir finalement un bon comportement des marchés émergents, au moins en dovise dollar, du fait de la baisse du dollar. Et puis, finalement, une reflation des actifs qui provient de l'impulsion des matières premières. Donc, oui, à court terme, un scénario plutôt favorable aux actifs risqués, avec cependant des alertes sur l'immobilier, sur les actifs illiquides. Peut-être aussi sur les crédits bancaires qui resteront à surveiller et qui ne manqueront pas d'intervenir, mais de manière différée. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech et i4Alpha qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Stanislas de Bayancourt, donc gérant chez Sycomore à cette management, non, mais je laissais passer le petit jingle, mais je vous laisse réagir, bien sûr, Stanislas, à cette question. Est-ce que la Fed a définitivement vaincu l'inflation et comment est-ce qu'on se projette partant de ce qui s'est passé au mois de mars et qui a profondément changé quand même peut-être la psychologie du marché ? Je pense qu'il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'elle n'a pas du tout définitivement gagné la bataille et on le voit bien dans les chiffres d'inflation cœur qui restent très élevés. Ça, c'est le premier point. Mais vous l'avez cité, les faillites bancaires du mois de mars ont laissé des traces parce qu'on ne monte pas les taux sur 12-14 mois aussi violemment sans qu'il y ait d'effet secondaire. En particulier quand on a un système bancaire pour toutes les banques de rang 2, c'est-à-dire sortie des 4 ou 5 grandes banques américaines, qui est assez peu régulée, en tout cas beaucoup moins régulée qu'en Europe. Et donc ça, mécaniquement, ça calme un peu le jeu pour la Fed et ça limite sa capacité à avoir son peak rate à un niveau trop élevé. Peut-être encore une hausse, mais probablement ça devrait s'arrêter là. Mais la vraie question, c'est pas où est le niveau à 25 points de basse près, c'est combien de temps on va y rester à ce plateau élevé. Et là, je pense que les marchés, ils font la lecture de la politique de la Fed. Jean-Jacques l'a très bien dit. En fait, il y a un choix entre d'arbitrage croissance contre inflation. Et comme depuis 10 ans ou 12 ans, depuis 2008, systématiquement, le choix à la fois budgétaire pour les États et monétaires par les banques centrales a été le choix de la croissance contre celui de l'inflation ou de l'orthodoxie classique monétaire, les marchés gardent cette lecture avec une mémoire assez courte. Il y a quand même eu là un épisode marquant, c'est que l'inflation est partie vraiment hors de contrôle. Et de ce point de vue-là, je pense que pour les banquiers centraux, ça va quand même les marquer, en particulier en zone euro. Et ils n'auront pas les mêmes comportements dans le cycle à venir que dans le cycle passé. Et c'est probablement, à mon avis, l'erreur que font les marchés aujourd'hui, c'est d'extrapoler beaucoup trop rapidement des baisses de taux au moindre ralentissement. D'ailleurs, ralentissement qui tarde à venir, parce que la récession américaine, quand on voit tous les économistes de grandes banques, etc., l'attendait pour la fin du Q1, c'est-à-dire maintenant ou début de Q2. À chaque fois, c'est le trimestre qui y arrive. On voit qu'elle est un peu plus loin. On voit que les premiers signes de ralentissement dans les ISM sont là, mais ne sont pas violemment là. On voit que le marché de l'emploi commence à s'équilibrer, mais tout en gardant un taux de chômage. Ça reste assez graduel, progressif. C'est progressif. Ça va toucher davantage certains secteurs. L'immobilier avec des taux qui montent très fort. L'automobile, quand vous faisiez un leasing avec un crédit à zéro et un crédit à 5 ou à 5,5, c'est plus du tout le même coût de voiture sur 3 ou 4 ans. Donc ça va commencer à impacter et donc à ralentir, mais pas de manière, pas de cassure violente. Et pour les banquiers centraux, et on le voit bien avec ce qu'a dit François Villeroy de Gallo hier à Washington, il y a quand même l'inflation qui reste un point important. Et en tout cas, en zone euro, on a une courbe qui est très inversée. Je pense qu'on va rester plus longtemps que ce qu'on dissipe sur le marché sur un plateau assez élevé de taux d'intérêt. Oui. Le poutre, la protection des banques centrales historiques qu'on a tous en tête, elle est beaucoup plus éloignée, le niveau est beaucoup plus éloigné que ce qu'on imagine. La barrière activante de l'intervention va être plus loin maintenant. Et ils sont tous prêts à accepter un niveau de douleur économique, et ça a été très clairement dit par la Fed depuis 6 mois maintenant, un niveau de douleur économique avant d'intervenir plus loin que par le passé. Finalement, au moindre soubresaut, on intervenait. Comment on réfléchit à la question de savoir comment est-ce que l'intensification du credit crunch qu'on a tous en tête, sachant que le durcissement des conditions de crédit, on l'a évoqué, avait commencé déjà avant le choc SVB, et en Europe, et aux Etats-Unis, les conditions se durcissaient déjà. C'est assez progressif. Mais voilà, la question c'est, est-ce que ça peut être à un moment une rupture, un espèce de choc un peu soudain où tout s'arrêterait, credit crunch, ou est-ce que c'est un resserrement qui va s'intensifier mais qui restera graduel ? Il y a plusieurs composantes dans le financement. Les banques en sont une, et c'est probablement la composante la plus régulière, notamment en Europe, parce que du fait de la régulation, elles ont des réserves suffisantes, une capacité à prévenir. En revanche, dans la partie plus volatile du financement, que ce soit les marchés obligataires ou tout le shadow banking, là on peut avoir des coupures un peu plus franches, et donc certains secteurs très liés, dont les valorisations sont très liées au financement, par exemple l'immobilier, sont beaucoup plus à risque là-dessus. Et aussi entre zones géographiques, la situation n'est pas la même, on a probablement un secteur bancaire plus robuste en Europe, en tout cas en Europe continentale, en dehors de la Suisse, et sur la partie américaine, on va aller vers beaucoup plus de régulations, c'est le sens de l'intervention de Jamie Dimon la semaine dernière. Les grandes banques américaines avaient déjà une réglementation, et une régulation différente des banques régionales, clairement ça va converger sur le point des grandes banques, et la Fed s'est un peu fait prendre l'assure SVB, et donc ça va aussi bouger de ce côté-là, et c'est plutôt de nature à freiner. À freiner, bien sûr. Là il y a une longue séquence de restructuration, réglementation du secteur bancaire devant nous aux Etats-Unis. Il faut faire un petit peu l'accès au crédit. Ça veut dire, du point de vue des marchés, et c'était le sujet qu'on abordait avec Jean-Jacques, est-ce qu'on est encore dans un équilibre qui permet d'être constructif ? On le voit sur quand même les actifs risqués. La détente post-SVB a non seulement été rapide, mais très forte. Le VIX est à moins de 20. L'intervention publique a été rapide, assez bien ciblée, je pense que ce qui a été fait était très bien. Deuxièmement, on voit que les entreprises ne montrent pour le moment aucun signe de difficulté, et au contraire, les marges sont au pique, ce qui est assez rare après une période de très forte inflation. Donc elles ont fait plus que passer... Là c'est même l'inverse, c'est grâce à l'inflation que les marges sont au pique sans doute. C'est parce qu'il y avait déjà un climat de départ assez favorable du fait des stocks, notamment chez les consommateurs, faits pendant la période Covid. Mais en tout cas, ils ont réussi, ce qui est contre-intuitif, à passer plus que l'inflation pendant cette période-là. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est vrai qu'optiquement, les niveaux de valorisation sont relativement raisonnables aujourd'hui, mais il faut faire attention, parce que quand on regarde, et on voit ça notamment dans les P.E. de Schiller, quand on lisse les résultats, on est un petit peu à un pic de profitabilité aujourd'hui, voire même dans certains secteurs, à des profitabilités jamais atteintes, comme dans le secteur auto, par exemple. Donc à la fois, ça a sécurisé le secteur, on a beaucoup de cash sur les bilans, ce qui fait aussi que, même si on rentre dans une période plus difficile, on a des entreprises qui rentrent dans une situation relativement saine. Néanmoins, en termes de valorisation des marchés, c'est aussi pour ça que les multiples ne sont pas trop élevés en agrégé aujourd'hui, et en particulier sur les cycliques, c'est parce qu'on a des niveaux de marge qui sont supérieurs au niveau normatif. Et ce phénomène, alors ce qu'on appelle, oui, la spirale prix-profit, effectivement, voilà, on documentera tout ça, tout ça est en train d'être documenté aujourd'hui par des économistes et des banquiers centraux qui ont l'œil sur les marges des entreprises, c'est un phénomène qui peut encore s'étendre dans le temps, là on entre dans la période de publication de résultats, ou est-ce que quand même, si l'inflation a été un facteur positif pour les marges des entreprises, est-ce que le phénomène désinflationniste, qu'on peut quand même constater, on verra jusqu'où ce qu'il nous mène, est-ce qu'à l'inverse, c'est un phénomène qui va mettre de la pression, là, sur les marges de certains secteurs, peut-être ? Je pense que les marges vont refluer dans certains secteurs, notamment ceux où il y avait des goulots d'étranglement, comme l'auto, qui finalement ne pouvant pas produire sur la totalité de la demande, ils ont produit les véhicules à plus forte marge, et donc ça a inflaté un peu les marges. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un trompe d'avance, peut-être davantage de volume aussi, ce qui fait qu'en termes de profitabilité, débit d'ail, il va y avoir une sorte d'équilibre un petit peu plus de volume, un petit peu moins de marge, et après, je pense que dans un deuxième temps, de toute façon, pour aller chercher les volumes, il faudra faire des efforts sur la marge, voilà, donc là, tant qu'on était contraint et que la demande était très forte, mais probablement la demande, les salaires augmentant globalement moins vite que l'inflation, les choses vont se rééquilibrer progressivement. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce qui guide la logique d'une stratégie d'investissement aujourd'hui ? Alors peut-être à travers différents horizons de temps, mais est-ce qu'on est encore dans un momentum positif ? Voilà, je sais que c'est le CAC 40, c'est très chauvin, mais la Bourse de Paris est quand même la première place boursière aujourd'hui, en Europe, y compris devant le marché britannique, non mais c'est pas... C'est du luxe, mais en fait, je pense que si on prend deux pas de recul, ce qui est très intéressant pour l'investissement aujourd'hui, c'est qu'on retrouve de l'intérêt sur plusieurs classes d'actifs. Déjà, les obligations, qui pendant des années avaient des rendements nuls ou négatifs, et des taux réels négatifs, c'est-à-dire qu'elles ne payaient même pas l'inflation, elles étaient loin en dessous de l'inflation, donc vous étiez structurellement en perdant, parfois même en nominal et encore plus en réel, on n'est plus du tout dans cette situation-là aujourd'hui. On a une palette d'investissement à notre disposition avec des rendements attractifs qui est beaucoup plus large qu'il y a 18 mois. Donc ça a diamétralement changé. On retrouve sur les obligations d'entreprise, sur des rendements type... sur des choses comme le crossover, donc entre l'investment grade et le yield en termes de qualité, on est au-delà de 5, entre 5 et 6% de rendement. Donc ça, c'est particulièrement attractif. Sur la partie action, on voit la résilience, plus que la résilience, la capacité d'adaptation et à tenir les marges d'entreprise, des niveaux de valorisation intermédiaires, donc par secteur, il y a des choses à travailler. On a un très bon début d'année dans la pharmacie, avec un bon pipeline de produits, on l'a vu chez Sanofi, Novartis, AstraZeneca. On a les cycliques qui sont assez peu chères. Alors certes, les banques, on voit que le secteur est un peu challengé, mais d'autres, comme l'auto, il y a de l'intérêt. Et à l'opposé, dans les valeurs de croissance, on voit qu'elles continuent à délivrer et qu'avec une courbe de taux inversés et des taux longs bas, ça soutient aussi leur niveau de valorisation plus élevé. Donc aujourd'hui, on a un panel assez large sur les taux, on peut intervenir. C'est plus uniquement un marché qui est uniquement sur les valeurs de croissance. On voit certaines cycliques très bien se comporter depuis le début de l'année, des secteurs qui rattrapent. On voit qu'il y a quand même de la demande, la réouverture chinoise. Donc on peut avoir des portefeuilles beaucoup plus équilibrés en termes de secteur ou de style de valeur. Et entre les classes d'actifs aussi, on retrouve un intérêt beaucoup plus large avec l'obligataire et en particulier les obligations d'entreprise qui retrouvent un vrai intérêt aujourd'hui. Géographiquement, est-ce qu'il y a un peu l'idée, tout sauf les Etats-Unis ? On voit d'ailleurs, y compris beaucoup d'investisseurs anglo-saxons, américains qui, bon, CACR, montent un fonds en Europe à 8 milliards. Elliot est au Japon. Warren Buffett est au Japon. Non mais il y a un peu l'idée, même venant d'investisseurs anglo-saxons, américains, de se dire, tiens, c'est peut-être le moment quand même de se projeter un peu en dehors de notre immense marché national américain. Il y a eu une immense performance des actions américaines au cours des dix dernières années. Leur poids dans les indices mondiaux est d'ailleurs au plus haut historique. C'est quoi, les deux tiers ? Un petit peu moins, 60% avec le Canada, Etats-Unis plus le Canada, mais c'est un peu plus de ça. Donc c'est très important. Entre-temps, en 15 ans, le Japon a divisé par deux en termes de poids dans les indices. L'Europe, en particulier l'Europe continentale, a fortement réduit. Donc il y a des choses à rebattre. C'est vrai que ce qui a probablement manqué à l'Europe, c'est une base d'investisseurs locales moins importante due à nos systèmes d'épargne, nos systèmes de retraite qu'aux Etats-Unis pour soutenir les marchés locaux. Et finalement, des Américains qui drivent les investissements mondiaux, qui avaient un marché national largement florissant et surtout avec tous les thèmes d'actualité des années de 2010 à 2020. Pas besoin d'aller ailleurs. Pas besoin de sortir. Aujourd'hui, on retrouve cet intérêt. Aujourd'hui, il est davantage ciblé sur les grandes valeurs européennes. C'est là qu'on voit les flux. Probablement dans un deuxième temps, dans une deuxième partie du cycle, si la résistance et la résilience des petites et moyennes entreprises européennes se confirment. Là, on a des niveaux de valorisation beaucoup plus attractifs. Et un petit peu en retard, elles redémarreront, un petit peu comme après la crise de 2011. On avait d'abord eu les larges caps qui avaient rebondi. Et par la suite, les petites et moyennes capitalisations qui avaient rattrapé le train. Donc, ce sera probablement dans un deuxième temps. Une séquence d'appétit pour le risque à respecter de ce point de vue-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stanislas de Bayancourt qui était avec nous en plateau, gérant chez Sycomore Asset Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada